Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour fêter la Cannes 2024, on va parler des maillots mythiques du football africain. Je me suis dit que c'était plus sympa de faire ce genre de vidéo plutôt que de faire un classement comme j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce que la plupart des sélections vont garder le maillot qui a porté déjà l'année dernière. Peu de nouveaux maillots ont été lancés donc je trouvais ça assez inintéressant de refaire ce que j'ai déjà fait par le passé et je préfère mettre en avant des designs mythiques du football africain. Alors comme je ne voulais pas mettre l'accent sur un maillot en particulier puisque c'est des maillots qui me sont venus un peu à la volée, j'ai décidé de classer cette vidéo par ordre chronologique et j'ai décidé de choisir des maillots que je connais, c'est-à-dire des maillots contemporains, des maillots qui étaient portés quand j'étais déjà né. Avant de commencer la vidéo, surtout pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à se développer. Pour commencer, on remonte le temps de quasiment 30 ans et on remonte à la Coupe du Monde de football 1994. Alors la World Cup aux USA, en plus d'être une des plus belles de l'histoire, elle a vu des maillots assez mythiques, assez 90's qui ont été portés et on va parler là, coup sur coup, de deux sélections qui étaient présentes à la Coupe du Monde. On commence par le plus mythique, la sélection qui est derrière moi, le maillot du Nigeria. Le Nigeria était équipé par Adidas à l'époque et ils ont eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de maillot catalogue mais bien un maillot totalement personnalisé. Alors là, je mets en avant vraiment les deux maillots, le domicile comme l'extérieur, parce que les designs sont restés mythiques. Comme je dis souvent, les maillots sont aussi embellis par le fait qu'ils soient portés lors d'un beau parcours. Et à l'époque, le Nigeria a fait une super Coupe du Monde. En termes de design, le maillot était vraiment magnifique, il reprenait les motifs typiques des vêtements africains et il avait la particularité de ne voir apparaître nulle part les trois bandes Adidas. C'est un très bel effort de la part d'Adidas d'offrir un maillot totalement personnalisé à une sélection africaine, d'autant plus que jusqu'ici, la marque allemande, pour toutes les sélections quelles qu'elles soient, avait créé des maillots un petit peu template. Et à cette époque, chez Adidas, seuls les Etats-Unis et le Nigeria avaient le droit à un maillot unique. J'ai dit qu'on parlerait de deux sélections de la Coupe du Monde 94 et la deuxième, c'est le Maroc. Le Maroc, ils étaient équipés par Lotto à l'époque et ils portaient un maillot catalogue, mais ce maillot, il avait l'avantage d'avoir un gros logo du Maroc dessus et je trouve que ça changeait tout. C'est un petit peu un revival de ce qu'on avait vu sur le maillot du Zahir dans les années 70 par exemple et c'est un move qui fait un petit peu sport US. Est-ce que c'était voulu de la part de Lotto pour une Coupe du Monde aux Etats-Unis ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour un maillot catalogue, franchement, il ne manque pas de personnalité. On avance deux quelques années et on se déplace en Afrique du Sud. A l'époque, l'Afrique du Sud, elle est équipée par Kappa depuis 1992. Les premiers maillots Kappa étaient assez simples, d'une teinte soit dorée, soit jaune. Et en 1995, l'Afrique du Sud sportivement, elle est au top. C'est non seulement un pays qui est revenu de ses cendres et ça a été symbolisé par la victoire à la Coupe du Monde de rugby de 1995. Et un an avant la Cannes 1996, Kappa a lancé un maillot qui restait dans les annales puisqu'il s'agit d'un maillot au design unique, encore une fois, aux bandes horizontales, avec une dominante dorée et des touches blanches et noires. Le maillot a été créé en plusieurs versions. La première version avait à la fois la fleur sud-africaine au niveau du cœur et le logo de la fédération sous la marque Kappa. Puis une deuxième version a été créée et cette fois, on n'avait que le logo de la fédération sud-africaine. Et c'est comme ça qu'a été porté le maillot lors de la victoire de la Cannes 1996. En 1997, le maillot a été conservé mais le col a été changé et ça nous amène à 98. Et là, j'englobe les maillots 96 et 98 puisque le maillot de 98 est un petit peu la version évoluée, épurée du maillot de 96. Et celui-là, il est vraiment resté dans les mémoires, surtout en France, puisque c'était le maillot porté par l'Afrique du Sud lors de sa toute première Coupe du Monde, Coupe du Monde qui s'est disputée en France. Alors Kappa a vraiment passé un cap au niveau du design puisque cette fois-ci, on a eu un design plus épuré, plus respirant je trouve, avec une dominante blanche sur le maillot domicile. On a un design qui fait un petit peu moins fouillis et qui fait un petit peu plus propre de manière générale. Et l'intégration à la fois du logo de la Fédération Sud-Africaine et de la fleur du blason sud-africain rend le maillot vraiment magnifique. Comme pour 94, on reste sur la même Coupe du Monde, on reste en 98 et on va parler du maillot de la Tunisie. Comme le Maroc en 94, la Tunisie a été équipée par Lotto. Mais ce qui est très bizarre, c'est que Lotto a fait juste une apparition pour cette Coupe du Monde. Avant le maillot, c'était Kappa, après ça a été Hullsport, juste après la Coupe du Monde. C'est pas un maillot que je trouve très beau dans l'ensemble, d'autant plus qu'il a le logo vraiment en forme de lettres, vous savez, avec l'écriture Lotto. Mais j'étais un petit peu obligé de le mettre dans ce classement, puisque quand j'ai un peu brainstormé pour faire ce classement justement des plus beaux maillots d'Afrique depuis ces 30 dernières années, c'est le premier qui m'est apparu en tête. Ce que je trouve fou dans ce design, c'est les motifs un peu plumes qui rappellent les ailes de l'aigle. L'aigle de Carthage étant l'emblème, le surnom de l'équipe de Tunisie. C'est pas un design hyper heureux, il est un petit peu daté, mais franchement il était vraiment mythique, surtout que c'était un design qui avait été porté contre l'Angleterre par exemple. Et puis que c'est le symbole de l'apparition de Lotto pour une seule année, qui réussit à créer un maillot unique et à repartir comme il est arrivé. Allez maintenant on va mettre les pieds dans le plat et parler du maillot que tout le monde attend, forcément. Mais avant ça, surtout, si t'es encore là, c'est que ça te plaît, alors pense à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. On va parler évidemment du maillot sans manche du Cameroun 2002. Alors je vais carrément faire une parenthèse 2002-2004, puisque le Cameroun a vraiment marqué les esprits coup sur coup j'ai envie de dire. A l'occasion de la Cannes 2002, le Cameroun se pointe avec un maillot sans manche. C'est une révolution, c'est une création signée Puma. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, Puma c'est vraiment la marque qui symbolise l'audace. Des fois ils tentent, ça marche, ça marche pas, mais on peut pas leur reprocher de pas essayer. Le problème de ce maillot, on le connaît tous, c'est qu'à la Coupe du Monde 2002 est apparu le patch sur les manches. Et le Cameroun a été obligé de rajouter des manches noires à son maillot pour pouvoir y apposer le patch de la Coupe du Monde 2002. Mais si ce maillot est devenu mythique, c'est aussi parce que c'était un maillot victorieux. C'est avec ce maillot que le Cameroun a remporté la Cannes 2002. Le Cameroun a refait parler de lui en 2004, encore une fois via Puma, qui est arrivé avec un maillot complètement fou, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, ce qu'on appelle un onesie en anglais, c'est-à-dire une combi uni maillot short. Pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque ou ceux qui découvrent les maillots, ce que Puma avait fait, c'était unique. En fait, c'était un maillot short qui s'enfilait par le short et qui se zippait sur le côté. Et cette création-là, elle n'a pas plu à la FIFA, qui a donné des points de pénalité au Cameroun. C'est vraiment dommage parce que franchement, le design, il était monstrueux. En plus, c'était l'apparition des maillots ultra stretch. C'est la première fois, je crois, qu'on voyait des maillots aussi stretch. On avait l'impression que le joueur portait une combinaison de cyclisme. C'était improbable. Et les griffes sur le côté des Lyons, là, avec la typographie unique du flocage, franchement, c'était une dinguerie. On note aussi que pendant la funeste Coupe des Confédérations 2003, le Cameroun, ils ont aussi eu le droit à un autre maillot. Donc, ils ont eu trois maillots en trois ans. Le maillot catalogue qui avait été porté par toutes les sélections à la Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde 2002, justement, si on parle de la Coupe du Monde 2002 et du foot africain, on est obligé de parler du Sénégal. Et s'il y a bien un maillot qui a marqué, pour moi, enfant, le football africain de sélection, c'est le maillot du Sénégal 2002. Ce maillot, il suivait un maillot catalogue qui avait été créé par Lecoq. Il a la particularité d'avoir été décliné en plusieurs teintes de couleurs. Ce maillot-là avait aussi été porté à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, mais dans une version un petit peu moins heureuse, avec un col tout rouge et un vert beaucoup plus pâle. La version qui était portée à la Coupe du Monde 2002, elle, pour moi, elle était beaucoup plus vibrante. Le jaune était bien plus pétant, il s'apparentait plus au jaune que je porte actuellement. C'était un jaune moins pâle, avec un vert beaucoup plus vivant et surtout, les couleurs étaient mieux réparties. Et le flocage, il jouait beaucoup puisqu'il apportait une touche de vert et la police était assez sympa. Bon, les maillots de 2004 ont été aussi cool aussi, mais forcément moins historiques pour le Sénégal, vraiment. Pour moi, c'est le combo maillot domicile et extérieur 2002 du Sénégal qui rafle tout à cette époque-là. Avant d'attaquer le dernier maillot, on va faire un bond dans le temps de quasiment 17 ans. Et ouais, parce que pour moi, en fait, durant cette période 2002-2004 jusqu'à 2018-2019, il y a eu une archi-dominance de Puma. Le problème, c'est qu'en fait, les maillots étaient très beaux, mais ils n'avaient rien d'unique, en fait, ils n'avaient rien de mythique. C'était juste un modèle qui a été dupliqué à l'infini pour toutes les sélections Puma. On se rappelle, moi, des maillots de 2006, par exemple, si j'avais dû citer un maillot de la Côte d'Ivoire, j'aurais cité celui de 2006 qui va en finale de la Cannes et qui dispute la première Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, en Allemagne justement, avec un éléphant magnifique dessiné sur le maillot. Mais le problème, c'est que ce maillot-là, il a été calqué à l'infini. J'en ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, il y a longtemps sur ma chaîne. Et ça a été le cas à chaque édition 2008, 2010, 2012, en fait, Puma a juste calqué, copié-collé ses maillots, ce qui fait qu'en fait, il manquait un petit peu de personnalité. Certes, on avait un emblème de chaque équipe à poser sur le maillot, mais dans l'ensemble, en fait, aucun n'est devenu vraiment mythique, n'est passé à la postérité. Et pour moi, le dernier gros maillot vraiment en date du football de sélection africain, le dernier maillot légendaire, j'ai envie de dire, c'est celui du Mali. Et surtout, le maillot de l'édition 2019. L'apparition de l'aigle au cœur du maillot, franchement, c'est quelque chose qui est arrivé deux ans plus tôt, je crois, mais dans une version un petit peu timide. Là, en 2019, il a pris son envol, l'aigle. Il est arrivé sur le maillot de façon majestueuse, les ailes se sont déployées sur les épaules et on a obtenu un design complètement mythique. En plus, il a été décliné en plusieurs couleurs, donc ça rendait vraiment le tout bien plus attractif. Et il faut savoir que la marque Ernest créée par Mali Minconi, en fait, elle a été créée par un malien. Donc, automatiquement, comme la plupart des marques, quand ils équipent, entre guillemets, la sélection ou le club local, ils donnent tout. Et là, on a un design qui est vraiment monstrueux. On se souvient des maillots Ernest des années 2000 en Ligue 1 qui étaient juste, comme toutes les marques, en fait, des catalogues déclinés en plusieurs couleurs. Mais là, on a vraiment, comme on dit en anglais, un maillot in your face, c'est-à-dire un maillot qui t'en met plein les yeux. C'est marrant parce que ça fait penser un peu à ce qui avait été fait pour l'équipe de France de handball par Adidas quand ils avaient voulu reprendre des ailes et dessiner une sorte de coque un petit peu sublimée dans le maillot, mais c'était un peu raté parce que ça faisait coque énervée, on aurait cru un Pokémon. Là, vraiment, l'aigle, il est hyper majestueux. Il enveloppe le maillot, en fait, ça fait à la fois aigle et drapeau, ça fait motif. Il n'y a pas plus identitaire que ce maillot-là. Franchement, pour moi, c'est le maillot parfait pour boucler cette vidéo parce qu'il reprend tous les codes et toutes les caractéristiques qui ont fait les plus beaux maillots du football africain de ces 30 dernières années. Il y a à la fois les couleurs, le vert, le jaune, le rouge, qui sont les couleurs qu'on retrouve le plus sur les maillots africains, mais il y a aussi le côté identitaire, l'immense blason qui prend le maillot comme ça. On l'a vu dans les années 90 et en fait, ce maillot, il aurait pu être créé dans les années 90, il n'aurait pas fait tâche. Donc, c'est pour toutes ces raisons que pour moi, le maillot du Mali QV 2019, ça reste le plus beau et le dernier des maillots légendaires du foot africain, même s'il a été décliné en plusieurs versions un petit peu avant et un petit peu après. Celui de 2019, c'est la quintessence du maillot de foot de sélection africain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres maillots qui vous ont marqué. Pas forcément des maillots mythiques, ça peut être des maillots de l'époque Puma de 2010, mais je suis curieux de voir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne encore une fois, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et nous, on se retrouve très très vite pour reparler de maillots. Ciao !